Mesdames, Messieurs, Christian Quineau, très heureux vous retrouver ici dans cette formule Portrait du Moi. Cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle. J'ai la grande chance d'être avec vous aujourd'hui. Justement, pour faire peut-être un petit rappel, j'ai la grande chance de vivre une passion depuis toujours par rapport à mes occupations professionnelles. Je suis un passionné de départ. Ma première expérience de communication, ça démarre bien, ça démarre à 16 ans. J'ai la grande chance d'être animateur radio. Et ça occupait quand même quelques années de ma vie, le samedi matin, dimanche matin, très très tôt. Les radios libres à l'époque, ça cartonnait pas mal et je faisais très tôt le matin. Pourquoi ? Parce que les pages publicitaires n'étaient pas obligatoires. Et on avait une programmation qui était très très libre. Et là, ça m'a permis évidemment de mettre pied à l'étrier dans un secteur exceptionnel. Et puis, plus tard, à la fin de mes humanités, je suis parti sur la voie militaire, militaire de carrière, unité de combat en Allemagne. Tant de dire que c'est assez différent du confort familial, par la distance d'abord, et puis par cette rigueur militaire nécessaire qui a malheureusement disparu. Mais ça, que voulez-vous, c'est une autre histoire. Et donc, voilà, toute cette expérience militaire. Je suis quand même retourné en cours du soir sur les bancs d'école pour décrocher ce qu'on appelait le diplôme d'officier de police judiciaire, pensant peut-être quitter l'armée pour prendre une autre voie. Mais non, j'ai terminé, j'ai décroché mon petit diplôme, que j'ai accroché au mur, qui m'a toujours servi, me sert d'ailleurs toujours aujourd'hui, par cette communication, justement, les rencontres que j'ai pu faire à cette époque. Et donc, voilà, ça, c'est la première tranche importante, très jeune, d'ailleurs, au niveau professionnel. Et puis, je suis parti faire une petite expérience professionnelle sur la Chine, pays, à l'époque, qui était en plein développement, tout du moins à la naissance du développement économique, principalement dans la région de Shenzhen, où j'ai eu la chance d'aller face à Hong Kong. Et puis, de là, je me suis mis indépendant pendant quelques années, je faisais pas mal de stockage. J'ai eu la chance également de passer sur le secteur du deux-roues pour la marque Honda. C'était un projet qui était déjà dans les sacs depuis longtemps. Et j'ai eu la chance de vendre un produit passion pour cette marque au centre de Liège, à Revstal, pour être précis. Et donc, là, ça m'a permis, avec mon épouse à l'époque, qui était au Charmont avec moi, d'organiser des balades en Belgique et à l'étranger. Pourquoi ? Pour mettre nos clients avec nous. Parce que passionné du produit, oui. Encore plus passionné de la manière de le vendre, ça, c'est certain. Et donc, voilà, ça m'a permis de vivre un rêve aussi. C'était le Hazel, un grand moment que j'attendais depuis des années, auquel vous avez un contact avec des personnes totalement inconnues et de pouvoir centrer cette conversation très rapidement. Donc, voilà, ça, c'était aussi les grands moments. Et de là, automatiquement, directement, je suis arrivé dans une société en informatique qui était la société d'avant et qui m'a permis, comme j'étais nul, et je suis toujours nul, je ne me le cache pas, en informatique, d'inventer le cercle d'entreprise Max 25. Et c'est là l'aboutissement de toutes ces années, qui, j'espère, encore bien active dans ce secteur, c'est que le cercle d'entreprise Max 25 me permet de créer des réunions partout en Belgique. Et même à l'étranger, d'ailleurs, on était, il y a un peu plus d'un mois, à New York. Et le rôle du cercle, c'est de savoir qui fait quoi. Convielité est un fonds de commerce. Et je pense que, justement, c'est très, très, très important de savoir, justement, qui fait quoi à partir du moment où vous tous, généralement, vous collez dans des zonings industrielles par facilité logistique. Mais malheureusement, il est souvent impossible de dire ce que fait le voisin. Bon, voilà. Pour moi, la prospection, elle est d'abord régionale, elle est nationale. Je suis un autodidacte passionné. Je suis un royaliste. Je suis un homme d'union, comme l'atteste l'édition 17 du Max 25, avec le drapeau belge à l'arrière. Ça me sent vraiment très, très, très important. Poser la question à votre voisin, avant d'aller poser la question à 600 km de chez vous, pour savoir ce qu'on peut faire pour votre service. Je terminerai simplement en constat. C'est que dans toutes ces progressions, dans toutes ces petites choses que j'ai la chance de faire, il est impossible de le faire seul. Tout du moins, si on veut essayer d'avoir un bon résultat. Il faut s'entourer par des gens compétents. Et nous ne pouvons pas être bons dans tous les domaines. Donc, si vous voulez avoir la bonne clé pour ouvrir les portes, assurez-vous d'avoir le bon trousseau de clé avec vous. Je vous souhaite tous et toutes une excellente journée. Au plaisir de vous retrouver sur 3xwmax25.meu pour d'autres aventures de moi et de mon groupe derrière. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada